... Nous sommes un des moulins les plus anciens de France, puisque je suis la sixième génération de mouliniens, à faire de l'huile à l'ancienne, c'est-à-dire lever à la main avec une feuille de cuivre. Et là, nous faisons ce qu'on appelle une fleur d'huile. C'est une technique ancestrale. C'est la première technique qu'avaient découvert les génois dans l'Antiquité pour faire de l'huile quand on n'avait pas tous les procédés et les processus techniques que nous avons actuellement à notre disposition. Nous avons un moulin à l'ancienne avec des meules de pierre et nous pressons avec une presse hydraulique, ce qui nous permet d'avoir le label première pression à froid. Nous respectons après le temps de décantation et on ne centrifuge qu'une fois que l'huile est décantée. Alors, ce sont des meules en granit et pierres en granit qui font une tonne pièce. Elles sont installées depuis 1921, date à laquelle l'électricité est arrivée dans le village. Auparavant, notre moulin était un moulin qui était activé par la force hydraulique puisqu'il faut savoir que vous êtes dans une ancienne filature de soie et donc mes arrières-grands-parents, mes aïeux, avaient fait évoluer leur activité suite à la crise du verre à soie vers l'activité de l'huile d'olive. Donc, ce moulin a fonctionné de façon hydraulique jusque dans les années 1920 et a bénéficié de l'électrification de ces mécanismes à partir de 1920, date à laquelle les meules que vous voyez ont été mises en place. Nous sommes au milieu de l'oliveret, j'ai 600 oliviers, et nous ne vendons que le produit de la récolte de notre oliveret, nous ne vendons que notre huile, ce qui explique que nous faisons d'abord une quantité limitée d'huile à vendre. Chaque lot d'olives, à l'arrivée, est pesée, bénéficie d'une traçabilité par un numéro de lot. Ensuite, nous stockons dans des palox et très rapidement, nous triturons les olives à la mulle de pierre. Une fois qu'elles sont triturées, les olives sont écrasées avec leurs noyaux. C'est un broyage à l'ancienne, très progressif, ce qui explique que nos huiles ne sont pas du tout amères, elles sont très douces et très fruitées. Une fois que les olives sont écrasées, et j'insiste bien, avec le noyau, on obtient une pâte d'olive grossière, on va rappeler ça une tapenade grossière avec des fragments de noyaux, qui sont ensuite, cette pâte est répartie sur des scourtains. Ce sont des tapis, où on met un kilo de pâte à peu près sur chaque tapis, on empile 120 à 140 tapis sur une presse hydraulique, ce qui nous permet d'obtenir un jus qui coule, un jus qui contient à peu près 15 à 30% d'huile et 85 à 70% d'eau, ce qui explique que nous respectons ensuite l'étape décantation, ce qui est primordial, pour ne centrifuger que le produit noble, l'huile, et comme l'huile a une densité inférieure à l'eau, elle remonte à la surface, et nous ne centrifugons que la partie supérieure, que la partie oléagineuse. Quand j'étais enfant, j'ai été élevé dans cette maison, ça fait donc 63 ans que je vis dans l'huile d'olive. Il faut savoir que les moulins ouvrés pour Sainte-Barbe, c'est-à-dire le début décembre, le 4 décembre, et fermés après la chandeleur, et fermés en février, voire au mois de mars. Actuellement, les moulins ouvrent parfois au mois d'octobre, moi j'essaie de résister pour ouvrir au mois de novembre, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des habitudes de récolte très précoces, parce que les oléiculteurs, peut-être à juste titre, ont peur de perdre leur récolte, parce qu'on a quand même un ravageur qui fait des ravages, c'est la mouche de l'olivier, et cette mouche, quand elle pique les fruits, elle les fragilise, et il tombe plus facilement. Qui voit ce que tu as ? Alors, est-ce que le réchauffement climatique explique le développement de ce prédateur ? C'est possible. La seule chose dont je me réjouis, c'est que les produits hyper toxiques qui avaient été mis sur le marché par quelques multinationales de l'agrochimie ont été interdits en France, et qu'actuellement, Dieu merci, ces produits-là ont été interdits à la vente, et qu'il n'y a plus grand-chose pour lutter contre la mouche d'olivier. Si ce n'est un leurre visuel, qui est un peu plus naturel, c'est l'argile, on enduit les oliviers d'argile pour changer leur couleur. C'est tout simple, c'est tout bête, mais la mouche, du coup, avec ce leurre visuel, ne reconnaît plus l'arbre. Nous avons aussi choisi d'installer une seconde unité de fabrication, toute inox en chaîne continue, une unité de fabrication qui répondra à toutes les certifications bio et qui permettra d'avoir une huile labellisée pour nos producteurs et nos apporteurs. Nous avons une file active d'environ 2400 à 2500 apporteurs, et les quantités d'olives triturées et les volumes d'apport oscillent entre 3 kg et 30 tonnes. Nous nous adressons à une oléiculture d'agrément, d'amateurs passionnés, et aussi une oléiculture de professionnels très structurée dans la filière oléicole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada